C'est sur un score d'un but à zéro que les jeunes de Tempo Star Bataillon ont battu leur homologue de Liberty FC pour le compte du match d'ouverture de la première édition de ce tournoi de football ici dans l'arrondissement de Godomé. Et pourtant, ce sont les cendres de Liberty FC qui ont donné le ton de cette rencontre en se procurant les toutes premières occasions. Mais par manque de lucidité devant les buts, ils n'arrivent pas à ouvrir le score. Zéro but partout à la pause. En seconde période, Tempo Star Bataillon prend à son tour le contrôle du match et ouvre le score sur cette action signée Romain Baudrenou. Liberty FC va courir derrière l'égalisation mais n'y parviendra pas. Les jeunes sortent donc victorieux de ce premier match de cette compétition. Je ne peux que remercier le coach, c'est lui qui a fait le plus dur à l'entraînement. Il nous a bien formé pour qu'on puisse réagir par rapport à des situations pareilles. Donc on ne peut que le féliciter. Je suis très très content de mes coéquipiers pour l'effort qu'ils ont donné. Comme l'on le dit souvent, après l'effort c'est le réconfort. Ils ont joué comme un vrai adversaire. Donc ils sont aussi à féliciter. Sauf que dans un match de football, s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but. Donc on a su profiter. Je dirais que ça a été une erreur de la défense. Nous allons essayer de nous corriger dans les matchs à venir. Parce que nous avons déjà remarqué ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Et le coach a bien pris note. Pour les fois à venir, on va voir ce que nous allons faire pour pouvoir gagner les deux matchs à venir. Promouvoir le football dans l'arrondissement de Godomé, distraire la jeunesse en leur inculquant la notion de la solidarité et de la paix dans une convivialité sportive, une ambition des organisateurs. Godomé est l'arrondissement le plus peuplé du Bénin qui n'a pas une équipe de football digne de son nom. Et nous nous sommes dit qu'il faudrait que Godomé puisse être représenté partout où le besoin sera. La jeunesse béninoise, en général, et plus précisément la jeunesse de Godomé, t'as besoin de se mettre ensemble. C'est pour cela que nous avions organisé ce tournoi, pour que la jeunesse puisse rester ensemble, pour qu'on puisse savoir que demain, la venue de ce arrondissement, de ce pays, est à nous. Nous avons assisté à un beau football. Ce soir, les deux équipes nous ont livré un beau match. La fidélité, c'est de mettre du football dans les pieds des jeunes de l'arrondissement de Godomé et de permettre à la population de l'arrondissement de Godomé, les soirs, de venir s'y détendre. Je ne peux qu'une fois encore remercier le promoteur et dire bon vent aux équipes qui ont décidé d'ailleurs de jouer la partition et exhorter la population de Godomé à faire le déplacement pour les autres fois. C'est donc parti pour quatre mois de compétition sur les installations du terrain de Roué-Donou et de Zico dans l'arrondissement de Godomé. Sous-titrage Société Radio-Canada